Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'un nouveau presse kit qui m'a été envoyé par Bandai Namco Je tiens à les remercier, comme d'habitude, je tiens aussi à remercier plus particulièrement Pierre Adrien qui s'est occupé de moi à ce niveau là Et bien entendu, je vous remercie vous parce que si vous étiez pas là, on m'enverrait pas ce genre de choses et j'aurais pas à le faire en vidéo, etc, etc Donc encore une fois, merci à vous aussi parce que sans vous, je serais pas là à faire des vidéos Et puis voilà, donc tout est dit, encore une fois, excusez-moi Super Mimo, mais je vous remercie On est là pour déballer le presse kit de Code Vein qui est un Souls-like, on va dire, je sais pas si vous connaissez, Soul Heater J'avais fait une vidéo par rapport à ça, pas Soul Heater, Soul Heater J'avais fait une vidéo, et en fait c'est comme Soul Heater, sauf que c'est en beaucoup plus difficile Alors en gros, tu prends deux coups, tu meurs, c'est un Souls-like Beaucoup de personnes apprécient ce genre de choses Et du coup, j'ai le presse kit pour vous présenter ça et voir qu'est-ce qu'il va donner Allez, on est parti Alors, j'enlève ça délicatement Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que le presse kit est très très lourd Dans le sens où il est vraiment, il est pas si grand que ça Mais il fait vraiment, il fait du poids Je crois que même par rapport à la petite taille C'est l'un des presse kits les plus gros que j'ai pu avoir J'avoue, elle est de toute beauté Avec une sorte de sorcière On dirait maléfique un petit peu Ici aussi on a le logo, attendez Est-ce que c'est dans le bon sens ? Ah bah tiens, je savais même pas que c'était comme ça Elle est limitée à 100 exemplaires dans le monde Et moi j'ai la combien ? J'ai la numéro 9 Ah bah pour une fois que je suis assez proche Généralement quand c'est des presse kits collector etc Je suis souvent le 42ème, 74, assez loin Et là le 9ème, ah bah c'est plutôt cool Ils se sont dit, qui serait la 9ème personne à qui on va envoyer ça ? Bah c'est à Bibi, du coup ça fait extrêmement plaisir Encore une fois, le look est vraiment, c'est une belle petite mallette Ça j'avoue au niveau de la qualité C'est top On va l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur N'hésitez pas aussi à me dire Si vous suivez les vidéos Quel est le meilleur collector que vous avez pu voir Le presse kit etc Et nous le dé, là, hop là On peut voir que c'est en cuir Attention, on va déballer Franchement, je peux vous montrer Ça va pas vous spoil Il y a beaucoup de compartiments On va voir ça ensemble en vidéo Je pose ça délicatement ici Et à partir de maintenant Bah c'est vraiment un unboxing Alors, on enlève tout doucement Parce qu'on va pas tout casser Les lithographies, code vein, encore une fois Même la lithographie, elle est à 100 exemplaires uniquement J'ai pas encore joué au jeu J'avais poncé la bêta Je me rappelle qu'à la fin de la bêta Il fallait récupérer 3 clés et affronter un boss Je n'ai plus récupéré les 3 clés Mais le boss à la fin, il m'a détruit Ah, attendez Ceci, c'est pas un 9 Attendez, c'est compliqué à voir C'est pas ce que vous pensez On se le met pas là où vous pensez D'accord ? C'est une sorte de fiole de sang Enfin une fois Par rapport Au jeu Nickel Et il me semble que En fait, dans le jeu Tu joues un vampire Enfin, tu joues Un groupe de vampires Qui doivent prendre du sang Et c'est un petit peu compliqué à expliquer Mais je vous ai fait Une découverte logiquement Il y a un gameplay Il y a quelques mois de cela sur le jeu Donc je vous invite à le voir J'avais pris une bonne demi-heure pour tout vous expliquer Ensuite Ça, ça a l'air d'être un Un art book Vraiment Je vous montre C'est vrai que Généralement, moi je suis un petit rapace des piges A rapport à cet unboxing Je vois que c'est très très soigné Ça, à ce niveau-là Il n'y a pas de problème Donc là, il y a KUMO Ça vous présente les personnages Voilà Et derrière, on a Le descriptif Est-ce que c'est en français ? Non, c'est pas en français par contre C'est en anglais Au moins Il n'y a pas de problème par rapport à ça Je comprends un minimum Et encore une fois Si vous voulez des photos Des presse-kits Plus particulièrement Voilà Des belles petites photos et tout Plutôt que de le voir comme ça à la cam N'hésitez pas À l'appareil photo En vidéo Vous me le dites Et ce sera fait avec grand plaisir Vous m'envoyez un message Sur Twitter Et moi, je le fais avec grand plaisir Il n'y a pas de problème Hop là Tous les personnages Io C'est pas Io C'est Io Comme Yoshiride Par exemple Celle-là, je l'aime beaucoup Je trouve qu'elle a vraiment Au niveau du level design C'est vraiment excellent Voilà Pas de rire C'est pareil Toujours des explications Mais encore une fois Si vous en voulez plus Vous savez quoi faire Et on finit avec les deux Ah, celle-là aussi Celle-là, je la trouve Méga stylée On dirait un petit peu Dracula Ah, elles sont vraiment jolies Franchement C'est Jack et Eva Et on a Louis Louis-san On pourrait l'appeler comme ça Voilà Ça c'est fait Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Petite pochette Avec des crocs Comme je vous l'ai dit C'est un jeu Le sang C'est important Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Hop là Là-dedans Il y a des codes Pour les DLC Du coup, je ne vous les montre pas Parce que sinon Ça me montre un peu les codes Et là On va ouvrir ceci C'est les graines D'accord En fait, on a deux feuilles Je vous montre un petit peu Enfin, vous voyez C'est les petites graines Et en fait Ces graines représentent Quelque chose de bien particulier Et à voir Ça peut faire pousser Des arbres de sang Voilà Je ne sais pas trop Ce qu'il en est Est-ce qu'il faut que je plante ça Pour avoir une sorte De chaîne de sang ? Je ne sais pas Je vais éviter de le faire Parce que si ça fait un truc chelou Mais je poserai la question Pour savoir si On va faire quelque chose avec ou pas Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? On a ceci Qu'on va enlever une fois Délicatement Ah bah Forcément J'avais oublié Un presse kit Il y a quoi dedans ? Bah oui Il y a le jeu En version presse Comme d'habitude Les versions presse Sont souvent comme ça Souvent quand je mets des photos Où je dis Tiens j'ai reçu tel jeu Et tout On me dit souvent C'est quoi ce jeu ? C'est un jeu PS3 ? C'est un jeu PS2 ? PS1 ? C'est quoi ce jeu ? C'est pas comme ça des jeux PS4 Vous avez l'habitude de voir un jeu Basique En fait Quand c'est envoyé A la presse Aux influenceurs A d'autres personnes Et bien c'est souvent Des boîtes comme ça Et des CD comme ça Qui ne sont pas à vendre Bien sûr Même si beaucoup 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 de personnes Vendent ce style de jeu Moi je ne les vends pas Parce que ce qu'on m'envoie Je me dis que c'est un cadeau Et que ça serait vraiment Pas poli du tout De les vendre Tout simplement Alors Le repartiment Était comme ça Vraiment Assez stylé Là c'est de la mousse Et à l'intérieur On a encore une fois Ce fameux coffre Franchement Juste génial En fait Ce qui est vraiment le plus lourd C'est le coffre Vraiment Il fait son poids Et derrière J'ai oublié de vous montrer Aussi un petit logo Franchement Oulala Excusez moi Pour le bruit Je trouve En plus là Même en bas Je veux dire Par rapport à Si vous le posez C'est des pics De profil Je pense que vous verrez mieux C'est vraiment des pics Donc attention Quand vous le posez Si vous le posez sur vous Ne le posez pas fort Ça risque de vous faire mal En tout cas C'est la fin de cet unboxing N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Encore une fois Merci à vous les petits loups Et merci à Bandai Linco De cet envoi C'est un plaisir De l'ouvrir avec vous En vidéo Et puis sinon Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et puis c'est tout Allez salut Salut